Bonjour, je m'appelle Étienne Brunel et je suis responsable de la réserve d'animaux sauvages ici au domaine des Gros-de-Hans-sur-Lès. Alors, de quoi est constituée cette réserve et puis qu'est-ce que les visiteurs peuvent découvrir ? Alors, ils peuvent déjà découvrir un cadre merveilleux, un environnement assez unique. Je pense qu'il n'y a que quelques sites de ce type-là en Europe et nous présentons au public toute une vitrine de la faune locale uniquement. On n'a aucune espèce exotique, on présente seulement des animaux qui sont adaptés ici au climat, à nos régions, qui vivent ou qui ont vécu ici dans nos contrées. Alors, quels sont ces animaux ? Alors, on a évidemment tout ce qui est faune commune comme cervidés, mouflons, sangliers et alors évidemment des espèces fétiches, des espèces phares comme le loup, le lynx, l'ours brun, le chat sauvage. Nous avons aussi des espèces qui ont été reconstituées comme l'auroch ou le cheval tarpant qui vivait dans nos forêts autrefois. Et nous présentons aussi des espèces particulièrement menacées comme le cheval de Prévalski et le bison d'Europe dont vous pouvez voir les représentations sur les pâtures rupesques dans les grottes. Pas ici à Aux-sur-L'Est mais dans de nombreuses grottes, ce sont ces animaux qui sont présentés. Alors, le visiteur, comment va-t-il découvrir un petit peu cette réserve ? Alors, le visiteur va découvrir cette réserve pour le moment en toute sécurité puisqu'il embarque à bord de véhicules aménagés que nous appelons safari-car et le safari-car démarre ici du centre du village pour un périple d'environ 7 km à travers la réserve, à travers des paysages merveilleux et des animaux qui évoluent pour la plupart en semi-liberté. Il y a vraiment des choses vraiment particulières et uniques ici à découvrir dans ces animaux ou dans ce parc ? Oui, il y a certains animaux qui ont biologiquement une très grande valeur. Je pense ici aux bisons d'Europe, à ne pas confondre avec le bison américain. Ce sont des espèces voisines mais qui sont très différentes. Il faut savoir que le bison d'Europe est une espèce particulièrement fragile. Il n'en reste à peu près que 3000 vivants. Donc, ça c'est vraiment des animaux de très grande valeur. Nous participons d'ailleurs à beaucoup de programmes d'élevage et de réintroduction de cet animal dans le milieu naturel. Des naissances cette année ? Oui, évidemment, cette année et particulièrement cette période, on peut assister à une explosion de naissances. Je peux citer par exemple déjà trois petits chevaux tarpents qui sont nés, un petit cheval de Prévalski, on a trois petits louveteaux qui sont nés aussi. Et alors, on a aussi des petits lynx mais qui sont encore bien à l'abri avec leur mère. Et là, ça va être un peu la surprise ici quelques semaines. Alors, comment devient-on comme vous responsable d'un parc animalier comme celui-ci ? C'est un peu différent en Belgique par rapport à chez vous en France. En France, il y a des formations bien spécifiques. Mais ici, ce n'est pas encore prévu. Moi, je suis au départ, j'ai suivi une formation de garde forestier avec plus d'attirance pour la partie faune que pour la partie végétale, évidemment. Et bon, ça c'est... on apprend un peu sur le tas. J'ai suivi quelques formations en éthologie par exemple. Et puis bon, ça c'est l'expérience qui mène à cette activité-là. Alors, autour de vous, je suppose qu'il y a toute une équipe. Vous êtes combien de personnes dans ce parc à l'entretien, vérifier la bonne santé de tous ces animaux ? Eh bien, il y a quatre personnes qui sont pratiquement en permanence ici dans la réserve, plus un vétérinaire qui est chargé de faire au moins le tour plusieurs fois par semaine et puis qui intervient aussi à la demande. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Il y a aussi nos guides, nos guides safaris, qui ont aussi un peu l'œil averti avec leur expérience et qu'ils ont très vite détecté aussi une anomalie et là, ils nous le signalent. Et bon, ça fonctionne très bien comme ça. Alors, c'est près de combien d'animaux qu'on va pouvoir découvrir et sur quelle surface ? La surface est environ 250 hectares et vous pourrez observer si vous avez de la chance, évidemment, parce que c'est quand même très vaste. Là, c'est des parties boisées. On a pratiquement 450 animaux ici. Évidemment, on ne s'en rend pas toujours compte parce que les surfaces sont vraiment fortes et tendues. Ça, c'est vraiment aussi une de nos priorités, c'est de présenter les animaux de la manière la plus confortable possible pour eux. Et vous avez des nouvelles acquisitions prévues en ce qui concerne ces animaux ? Vous prévoyez peut-être d'agrandir de nouveau le parc au fur et à mesure ? Oui, on a des projets d'évolution ici de la réserve, par exemple, les formules de visite, mais aussi les animaux qu'on va présenter. Mais ça fait l'objet d'une étude très, très approfondie parce que, je vous dis, il ne suffit pas simplement de construire un enclos et d'y placer les animaux. On veut vraiment qu'ils soient placés, mais dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, ça fait l'objet d'une très grande réflexion pour l'instant. Et vous souhaiteriez retrouver certaines espèces qui vous manquent aujourd'hui ? Oui, mais je vous dis, c'est très difficile. Il faut trouver des animaux qui seront adaptés à leur milieu. Mais je pense quand même à des animaux impressionnants comme le bœuf musqué, par exemple, qui n'est pas très, très courant dans les parcs animaliers et qui est une espèce très intéressante à observer. Le domaine des grottes de Han, c'est en Belgique, à moins de 2h de messe par l'A31 via Luxembourg. Plus d'infos sur www.grottedehan.be